Il y a deux délégués élus, il y a M. le maire et le deuxième, écoutez, le problème de préconnexion longue, c'est parce qu'il n'a jamais pu se manifester au conseil municipal. Non mais c'est, je ne me souviens plus qui est-ce. Bon, ben c'est deux délégués, depuis qu'on est au Sablon, on n'a jamais eu une information sur l'assainissement et ce qui se passait dans le syndicat. Alors, effectivement, on peut, cette association, la DUEC, va à la pêche. Pour l'instant, c'est la pêche au boutique, mais il va falloir aller réunir à la pêche au boutique. Il n'y a pas d'autres questions sur l'école, je ne sais pas, sur d'autres ? Moi, j'ai, pour moi, mon cas personnel, pour le sens, comme vous voyez, depuis, donc la maison était restée à 9, et pour l'évacuation des eaux pluviales, ils ont fait un puits de 12 mètres de couronneur. C'est la règle ? Non, ce n'est pas la règle, la règle, c'est de trouver la crée à 5 mètres de couronneur. Oui, si elle existe. Et ensuite, ils creusent 5 mètres en dessous du premier niveau de la crée, c'est la fuite qui pose des peaux. Mais il y a quand même une doterie quand vous creusez un puits d'infiltration. Parce qu'en fait, la crée, ce n'est pas une couche uniforme, ce sont des piques. Alors, vous pouvez très bien tomber, moi, j'ai fait deux piques chez moi. Il y en a un qui était à 3 mètres, parce que je suis tombé sur un pique. Oui, j'en ai un de 8 mètres et un de 12 mètres. Ça dépend où est le pique, et normalement, je ne sais pas s'ils ont bien fait leur boulot, mais effectivement, quand ils trouvent, ils creusent un petit peu plus loin. Mais ce que je voulais souligner, c'est que la règle, ce n'est pas de creuser à tant de mètres, c'est effectivement de trouver la crée et d'aller un petit peu plus bas. Mais par contre, on ne peut pas dire que la crée est... Bon, statistiquement, la crée est à des niveaux, mais en fait, c'est vraiment des piques qui se baladent sous la terre. Donc, des fois, elle est très proche du sol, des fois, elle est très profonde. On a une question sur les écoles, sur, je ne sais pas, sur les pompiers. Vous avez un centre de premier secours ? Oui, donc, on a réfléchi un peu à un problème. Enfin, pas mal, en fait, on pourrait t'en mettre. Donc, déjà, on va peut-être faire un petit bilan de ce qu'il en est, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas reculer. Personnellement, je ne suis pas spécialement partisan de la semaine à quelques jours et demi, mais là, on n'a pas le choix, en fait, parce que c'est un dégré. Actuellement, donc, il y a un projet qui a été présenté par des professeurs des écoles l'année dernière, cette année, un projet d'horaire, je ne sais pas si vous le connaissez, qui n'a pas été signé par l'héritage. Donc, dans ce cas-là, que se passe-t-il ? C'est simple. Ça ne remonte pas, en fait, à la direction de l'éducation nationale. Et par contre, ça redescend de l'éducation nationale, et c'est elle qui impose ce projet. Et donc, ça ne tient pas des plus prontes, mais ceci, c'est du village, de la population, des rythmes, en fait, qui en viennent, quoi. Voilà. Alors, le projet qui a été présenté par les professeurs des écoles, donc, de ne plus voir, c'est 4 jours et demi, ça, c'est obligatoire. C'est, on n'en peut pas, on peut être coupé, c'est 5 demi-journées, maximum de 5 heures et demi, et des demi-journées qui ne peuvent pas dépasser 3h30. Voilà. Et donc, avec ce qu'elles ont présenté, c'est 9h-12h, la pause, donc, pour le repas, de 12h, pardon, à 13h30, et ensuite, 13h30, 15h45. Et une demi-journée, en fait, le mercredi matin, donc de 9h à 12h. Donc, ça ne change pas beaucoup le rythme actuel de l'école, simplement, les enfants terminent 3h40 plus tôt, quoi. À peu près, on va dire. Alors, donc, ça, c'est ce qu'elles ont proposé. Maintenant, il y a eu une discussion, on y a réfléchi. Il faut savoir que la Lébide peut proposer, en fait, des choses, que ce soit au niveau des journées, la répartition des heures, et, que je ne dis pas de bêtises, et oui, alors, la répartition de ce temps, en fait, là, ces trois quarts d'heure, ça peut se faire différemment, en fait. Donc, là, évidemment, ça va faire en concertation avec les parents, avec les professeurs des écoles, il ne s'agit pas de venir et dire, ça va se passer comme ça, mais bon, si nous, on veut proposer quelque chose en tant que mairie, il serait extraordinairement plus intéressant de regrouper ces heures pour pouvoir, en fait, faire venir des intervenants éventuellement ou solliciter des volontaires sur, par exemple, deux heures, en fait, sur deux journées, par exemple, deux après-midi, le mardi ou le vendredi, c'est des choses qui peuvent se faire, qui se feront, ou alors agrandir la pause, en fait, deux heures, une journée, hein. En fait, il y a différentes possibilités, oui. Est-ce que c'est l'élite, en allant, en appel, la pause de l'élite ? En fait, ça peut vraiment se... Il faut vraiment... Il y a aussi qui vont à la sieste. Ben, c'est des choses qui se font, savoir qu'en fait, l'attention, il y a un pic d'attention qui arrive, en fait, qui remonte, hein, tout le monde a probablement déjà fait la sieste, et donc, en milieu d'après-midi, en fait, il y a un pic d'attention, et donc on est à nouveau plus opérationnel. Et maintenant, comme je dis, c'est quelque chose à discuter en échange, hein. C'est pas ça, mais je ne veux pas que deux heures, vous allez dire. C'est deux heures, ouais. C'est deux heures, là. Deux heures maximum, je crois, deux heures et quart, par contre. Non, non, merci, parce que c'est tout un maximum. D'accord, dans le coin, en fait. OK. Donc, là, c'est pour savoir. Voilà, donc, alors, on peut, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut avoir des subventions. Donc, il y a déjà un petit fonds de lancement, mais bon, c'est la première année, hein, 54 euros, après, bon, il ne faut pas. Et ils n'ont pas tout de suite en plus. D'accord. Et ensuite, dans le cas où la mairie crée un centre d'accueil sans hébergement, on peut aussi avoir des subventions de la CAF. Donc, et ensuite, il faut savoir, donc, il y a 45 communes qui sont passées à la réforme, hein, dans le département de l'Oise, et donc, nous, la démarche, hein, serait, donc, donc, de bâtir quelque chose en concertation avec la population, les parents, et l'école, évidemment. Et ensuite, donc, de se le citer, la CCDT, hein, savoir ce qu'ils ont mis en place, quels intervenants ils peuvent nous faire venir, en fait, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous voulez nous faire venir. C'est la fois qu'il faut se prendre. Eh oui, mais on ne met pas bien, hein. Il y a un petit détail, en fait, hein, mais bon, vous allez nous aider, je pense. Ah, ben, on fera avec, hein, on fera avec, mais il est clair que ce qui est dommage, en fait, c'est qu'il y a eu un an, en fait, de décalage, et que normalement, cette année, elle aurait pu servir à préparer une meilleure rentrée. Alors qu'aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation, là, au bord du précipice, quoi. Donc, on va faire au mieux, hein. On a commencé à regarder, plancher, maintenant, on n'est pas eu, mais on peut difficilement aller voir la communauté de communes, alors comment ça se passe, voilà. Vous voyez ? Euh... Eh bien, on va faire au mieux, hein. Et puis, bon, après, de toute façon, il y a plusieurs années, hein. Donc, on va... Là, il y avait quand même un projet qui avait été monté, donc, par les professeurs des écoles, de Jouy-Soutel, où ils avaient prévu plusieurs activités. Enfin, il y a déjà quelque chose. Donc, je pense que peut-être qu'ils avaient des intervenants pour cela. Ben, il y a des questions de l'Otel, et qu'on se retrouve maintenant. Ben, le problème, c'est effectivement, quand on a une grande agglomération, toutes les communes qui sont autour de Paris souffrent de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pôle d'attention des intervenants, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Voilà. D'accord. D'accord. Oui. Alors, on a... Oui, oui. Alors, on a réfléchi, on va discuter, et là, maintenant, on n'est pas encore aux affaires, mais bon, voilà. Il faut savoir que dans certaines communes, où ça a été mis en place, quand on a déduit, en fait, toutes les aides, ça revient à la commune aux environs de 70 euros. Alors, après, ça dépend du projet, de ce qu'on peut avoir. Apparemment, ça va être prédébiqué, donc on verra. Nous, personnellement, en fait, avant de s'arrêter sur l'opposition, si on est en place des activités, c'est ce qu'on va faire, on ne va pas demander participation. En fait. Parce que, moi, je suis moi-même, mon enseignant, je suis pour l'égalité. Je ne veux pas que, en fait, les familles aient payé, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui se fasse par rapport à ce critère. Voilà. Alors, après, il faut peut-être une participation symbolique, parce que c'est vrai que si la mairie met en place des activités, il faut aussi un certain engagement. Il ne faut pas qu'on fasse bien des intervenants et qu'il n'y ait personne. On en a discuté, ce n'est pas encore tranché, je pense qu'on en discutera aussi avec la population, tout simplement. C'est un peu, quand même, l'idée de la liste. Ce n'est pas de faire des choses de manière unilatérale et d'imposer des choix. Mais donc, vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de décidé au niveau de la commune. Mais il n'y a rien de fait. Ça veut dire que c'est le gazenne qui va décider des horaires. Sauf si on va suffisamment vite. Pardon ? Juste au 5 mai, donc c'est faisable. Il va falloir traîner, quoi. Voilà. On ne va pas s'endormir. C'est bien, on a l'idée du programme et des lignes suivantes. Voilà. J'espère avoir répondu. D'autres questions ? Peut-être par rapport à l'école, on n'a pas... Il y a peut-être d'autres questions qui se posent par rapport à l'école, la cantine... Apparemment, la cantine serait assez petite vu le nombre d'enfants qui la fréquentent. Donc, quels sont vos projets en la matière ? Je vais passer la partie rouge. Chacun a travaillé au niveau à la famille ou à l'heure de l'heure. Je vais passer le micro. Alors, au niveau de la cantine, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'enfants. Donc, le local devient de plus en plus cultif pour le coup. Donc, après, on va étudier plusieurs choses, soit passer au double service ou trouver un local plus grand. Il y a la salle socio-culturelle. Voilà. Il y a plusieurs endroits qui peuvent servir à améliorer les conditions de la cantine parce que c'est important. par exemple, la salle ici, elle est équipée. Oui. Après, il suffit d'incorporer le matériel de cuisine. Oui, et encore, il y a pas mal de choses. Donc, c'est plus facile d'incorporer les gamins à manger ici que de construire un autre cabinet. Bien sûr. Oui. On est tout à fait d'accord là-dessus. Oui. Il faut dire qu'il va falloir des personnes supplémentaires alors qu'on va encadrer les... il faudra plus de personnel. C'est... Enfin, même sans changer de local, il faut plus de personnel. On a dit combien il y avait de tonnes d'enfants ? Oui, une soixantaine. Soixantaine. Et quand tout avec tonnes ? 130. 130. Et encore, la commune... Enfin, elles sont... Oui. Parce qu'il y en a une en cuisine et deux que... Ça, je pense que ça... C'est bon pour la cantine ? Oui, c'est bon. Les choses autres là-bas, madame, Sabia. Sabia, bien. Bonjour, Sabia Vigier, j'habite Rubeau Séjour. J'ai une enfant à l'école et qui va à la cantine. Et je voulais savoir si vous êtes élue, si le personnel de cantine sera formé. Oui, très prévu. D'accord, merci. Voilà. Je regarde l'heure, c'est mon rôle. Il n'y a moins de vin. Une autre question ? La salle s'est bien échauffée, là. Merci. On a les casers de pompiers, ici. Et les bips, j'ai l'impression qu'ils marchent jamais parce que c'est toujours Honeuil qui arrive en premier. Ah, mais ça, ça, c'est toujours vu. C'est toujours vu. C'est toujours vu. Alors, si vous permettez, effectivement, souvent, Honeuil arrive avant nous. Il est évident que nous, nous ne montons pas de garde, en fait. On travaille au système d'astreinte, donc on est chez nous, on est au travail, on est en train de bricoler à la maison, etc. Le bipson, il faut d'abord aller à la caserne, il faut ensuite s'habiller, voilà, et puis partir, quoi. Alors que l'avantage des pompiers des autres casernes, en fait, c'est qu'ils sont sur place, ils sont là, ils sont de garde, ils sont habillés sans plus, ils ne sont pas sautés dans le camion. Donc, il est évident que la plupart du temps, en fait, ils m'ont grillé en France. Forcément, oui, bien sûr. Mais après, après, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même très compréhensible, je pense. Moi, je sais, que c'est un problème que j'ai eu, c'est le médecin, il se voit qu'il m'arrivait avant, donc toi et ton mari. Là, c'est faux. Là, j'arrête. Enfin, là, j'arrête. Parce qu'effectivement, pour l'intervention chez toi, on était les premiers. Oui, les premiers, parce que vous habitez à Saint-Pierre. Non, 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 non. Le camion-pompier, t'es arrivé, moi, je me souviens, j'étais en chemise de nuit dans la rue en train d'ouvrir le poteau, mais pour le coup, Jacob, qui était parti avec mes collègues de Jusutel, était là en même temps que moi. Donc, là, pour le coup, on ne peut pas te laisser dire ça. Donc, en ce qui concerne le poteau de maison de M. Grossin, c'est moi qui ai arrivé dans la maison le premier. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc, au neul, il s'est arrivé une fois que je t'avais sorti et j'avais sorti toi aussi. Il y avait du temps. Oui, non, mais c'est sûr, comme sur toute intervention, il y a forcément des risques. Ça fait partie du métier, c'est quoi le temps de dire. Alors, au CPI de Jusutel, il y a pour le moment un effectif de 8 pompiers. dont 3 hors communes. Donc, il y a forcément besoin de recruter. Je pense que si on est élu, on tâchera de faire quelque chose à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la commune, il y a environ 60 interventions pour l'année. Donc, c'est quand même un CPI qui bouge. C'est pour ça qu'il est toujours là et qu'il existe toujours. Je pense que c'est important de le maintenir. et nous, si on est élu, je pense qu'on veillera aussi à ce que les... non seulement à recruter, mais à faire en sorte que les pompiers aillent en formation et que ce soit obligatoire pour eux d'être en formation. Moi, je me suis toujours posé une question au niveau du conflit. Je ne veux pas expliquer. Je ne connais rien. Mais je vois M. Lefebvre qui habite chez moi. Le chef. Après, je vais vous arrêter. Je vais t'arrêter tout de suite. On ne va pas casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Moi, je ne comprends pas. Il y en a du temps. Il est lieutenant. Maintenant qu'il est lieutenant. En plus. On lui a pissé au cul ou quoi ? Moi, je veux juste vous dire une chose. Non, mais c'est intéressant parce que personne ne sait combien et comment on paye les pompiers. Enfin, pas les pompiers, mais ce service. Parce que ce service, il existe. Ce n'est pas la mairie qui paye. La mairie paye les 60 interventions. Puisque c'est pour le dépassement. Mais donc, c'est par rapport au SIS, ce service départemental d'incendie et de secours, et ça revient, c'est la communauté de communes qui le paye. Puisque on est adhérents à une communauté de communes, donc c'est fédéré par la communauté de communes et ça revient par an et par habitant à 26 euros et quelque chose. Donc, on paye pour les communes qui n'ont pas de centre de premier secours, ça revient à 6 euros en plus. C'est-à-dire que nous, nous, on est exonérés de ces 6 euros parce qu'on a un centre de premier secours. Mais sachez quand même que sur les prélèvements sur les impôts dus à la communauté de communes, eh bien, il est prélevé 26 euros par habitant sensiblement pour assurer la sécurité et le santé. Déjà, je suis conseillère sortante, j'ai travaillé avec Maurice pendant quelques années. Juste pour vous dire, moi, pourquoi je le soutiens encore aujourd'hui, c'est parce que malgré que ce soit quelqu'un d'impulsif quand quelque chose lui tient à cœur, c'est quelqu'un de relativement maladroit aussi, mais c'est quelqu'un avant tout qui dialogue et qui cherche des informations et qui travaille énormément pour obtenir des idées concrètes et utiles. Ma question concernait le CCAS. Je voudrais savoir, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau du CCAS, il y a assez peu de choses en fait qui ont l'air d'être faites. Est-ce que vous avez des idées ? Votre mot de base c'est la participation. Est-ce qu'entre CCAS et participation et efficience, il y a des idées qui ont émergé ? Ma réponse, c'est que le CCAS pour moi, c'est un grand mystère. c'est une nébuleuse et c'est vrai que quand on en parlait entre nous, on disait, mais qu'est-ce qui se passe sur CCAS ? On en sait rien, sachez qu'on lui a trois, je vais dire, données, ce qui n'était pas bien, on lui a trois, cinq mille euros par an, mais nous n'avons aucune connaissance comment ces cinq mille euros sont dispatchés. Alors, on ne veut pas savoir le nom des gens, évidemment, parce qu'on n'a pas le savoir qui sont éventuellement aidés. Mais, par contre, on aimerait bien savoir à quoi servent ces cinq mille euros. Ils assurent, je pense, il y a le repas des cheveux, des cheveux blancs, et puis, les cadres, enfin, le colis. Enfin, tout le monde, on n'en sait rien. Alors, il est composé de, qui c'est, de quatre élus, il y a quatre élus, enfin, il y a quatre personnes du conseil municipal et quatre personnes de la société civile. Bon, c'est ça, on ne souffle pas, mais vous pouvez... C'est ça, voilà. Mais, on n'en connaît rien d'autre, on ne connaît rien d'autre, mais c'est vrai que... Je pense qu'il ne faut pas s'abonner à l'arrivée, il y a d'autres choses qui sont à faire, qui sont susceptibles d'être tant par les évitants que par les gens qui travaillent avec le CCRS, sauf les personnes isolées dans la commune, et même sans parler d'argent, je pense qu'il y a plein de critiques. Mais, c'est un sujet à un CCRS, c'est un sujet mais c'est aussi important. Je vais peut-être compléter la réponse, je pense que ce dont on a parlé, on n'a pas parlé du CCRS en particulier, par contre, sur la mise en place, je dirais, d'associations, de mots, de collectivité, on a parlé d'associations de quartier, on a parlé effectivement de gens qui ont des activités qui finalement ne le font peut-être pas toujours, donc il y a effectivement énormément de choses à faire. Alors est-ce que le CCRS c'est le premier point d'appui ? Personnellement, je ne sais pas, mais il fait partie de l'ensemble des choses pour rendre une vie beaucoup plus du terme. Je crois que c'est un petit peu aussi ce qu'on va chercher à faire. Maurice a parlé des jeunes, a parlé des anciens, ce sont deux points d'appui aussi. Je pense que, comme dans tous les villages, on va très bien créer et on va très bien